... Ma première cérémonie officielle depuis mon élection hier à la fonction de maire de Créon. J'en suis à la fois heureux et touché. Heureux parce que la seule inauguration d'une initiative communautaire qui aura eu lieu durant le mandat qui touche à sa fin se déroule à Créon. Il n'est pas n'importe où, mais sur un terrain initialement communal, cédé au Conseil Général pour qu'il y ait défi la NDSI du canton et en partie cédé en retour par le Conseil Général à la Communauté des Communes pour que s'y construisent les deux chalets d'hébergement d'urgence que nous sommes en train d'inaugurer. Je suis touché parce que de longue date la question du logement est une de mes préoccupations d'élus local. Ici, nous avons mené une première opération d'amélioration de l'habitat entre 1995 et 2001. 500 logements avaient alors été rénovés dans le canton de Brannes et de Créon, dont 50 à Créon. Une deuxième opération est en cours, cette fois-ci sur le seul territoire communautaire. Si ces résultats sont encore perfectibles et le semblent enfin prendre corps, on constate à cette occasion que même si le nombre de dossiers traités est un peu faible, beaucoup sont des dossiers de rénovation lourds. Le logement temporaire d'urgence des personnes en grande précarité et de la responsabilité de l'État en premier lieu, des communes ensuite, ici la compétence est intercommunale, sauf qu'en Gironde, le Conseil Général en est un grand financeur. En conclusion, je voudrais remercier Michel Bluens, vice-président de la communauté, d'avoir, malgré ses soucis de santé il y a quelques mois, poussé ce dossier assez fort jusqu'à ce qu'il aboutisse. Je vous remercie. Applaudissements Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et que dans un an, au moment où les cantons vont se renouveler, il y aura à partir de zones comme ça de beaux combats à mener. Nous serons là, nous, secteur associatif, pour rappeler combien l'intérêt pour défendre les plus défavorisées doit être premier dans l'esprit de nos élus. Nous le rappellerons sans cesse. Vous pouvez, là-dessus, nous faire confiance. Je vous remercie largement les propos qui ont été tenus précédemment. Je veux simplement dire que, remercier les artisans qui ont poussé le stylo. Pour certains, derrière la feuille, je pense à Pascal, qui a aidé largement à monter. Michel aussi, qui fait partie, disons, des monteurs de ce dossier. Et en particulier, Jean-Pierre Serein. Voilà. Donc ce sont quand même les grands artisans. Moi, je voudrais simplement... Je vous remercie. Moi, je n'ai fait que participer, disons, à la réflexion. Donc, sachant que la communauté de communes, je pense, prend un chemin, je dirais aussi, de la solidarité. C'est le maire de Saint-Jeunesse, avec qui nous avions inauguré le premier chalet Emmaüs. Et donc, un grand merci à vous d'avoir ouvert le chemin et de nous permettre, aujourd'hui, d'être à Créon pour inaugurer ces deux chalets. Et je voudrais également vous féliciter parce qu'on a vu l'évolution de chalet de Saint-Jeunesse nous enchanter. Et les chalets d'ici, de Créon, sont encore améliorés. Ils sont vraiment, je trouve, à la fois confortables, beaux. Non, mais c'est vrai. Et vraiment, on voit l'utilité. On voit combien tout a été étudié. Tout a été pour que les personnes qui vivent dedans puissent s'y trouver bien. C'est vrai que nous sommes au lendemain d'un moment un peu difficile. Mais votre présence à tous, ici, aujourd'hui, nous prouve que, sur notre terre de l'entre-demain, il y a toujours de l'espoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes et des hommes qui se battent, qui retroussent les manches, qui n'ont peur de rien, et qui continueront. Moi, on aimera vivre, mais on en demandera encore d'avoir face. Merci infiniment à vous. Le logement, je vais vous en dire deux mots, est un problème très préoccupant actuellement. Vous le savez tous les uns les autres. Il faut savoir qu'à Cléon, à peu près, la demande en locatif social est de 350 logements actuellement. On a une pression très forte. Et je souhaite bien du plaisir à mon successeur. Vous savez que j'aime beaucoup. Parce qu'il va me remplacer dans ce genre de permanence. Et il va découvrir la réalité sociale qui n'est pas si facile qu'on le voit. Donc, vous dire qu'en fait, on a actuellement 26 chalets de ce type-là, à Jérôme, qui sont en installation. Et ces 26 chalets qui sont en installation représentent déjà une bonne part des crédits qui sont alloués par le Conseil Général et qui permettent de faire face aux urgences sur le territoire. Parce qu'il ne peut y avoir d'efficacité dans la solidarité si les équipements publics existent. Donc, d'abord, remercier tous les gens qui se sont associés à cette manifestation. Et je commencerai par un remerciement particulier à Michel Douance. Et j'ai déjà dit, et je le maintiens, que Michel est un homme de cœur. Qu'est-ce que c'est qu'un homme de cœur ? C'est quelqu'un qui, d'abord, tente par tous les moyens d'être utile à la collectivité avec le sens que ce qu'il fait pour les autres. C'est vrai que le pari qu'avait fait Michel à Saint-Jeunesse est un pari qui devient de plus en plus difficile parce que le fossé se creuse dans la précarité. Et que là, à côté de la MDSI, déjà, on est sûr qu'il y a un homme qui peut arriver. On n'est pas loin de tous les services. Et donc, je pense que ce sera des chalets qui montreront leur utilité très rapidement.